Le Gabon est sous les feux des projecteurs. Sa capitale, Libreville, abrite la semaine africaine du climat du 29 août au 2 septembre. Plus de 1000 représentants de gouvernements, d'organisations internationales, du secteur privé et d'ONG de plus de 60 pays se sont donnés rendez-vous à la recherche des solutions pour résoudre le problème du dérèglement climatique. Mais avant l'ouverture de l'événement, les autorités gabonaises ont fait rétentir leur hymne national, la Concorde, expression de leur attachement au symbole de la République. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ndimba, conscient du rôle décisif que joue son pays pour faire face aux mutations climatiques, a salué la présence massive de celles et ceux qui ont répondu à l'appel de la solidarité afin de chercher des solutions adéquates. Aussi, dans son discours d'ouverture, le président de la République gabonaise a-t-il rappelé que les problématiques environnementales ont toujours été au cœur de ses réflexions et qu'il avait décidé de matérialiser depuis 2009. Faisant de la lutte contre le bouleversement climatique sans cheval de bataille, Ali Bongo Ndimba avait, depuis son accession à la magistrature suprême, par sa voix, permis au Gabon de prendre une part active aux négociations sur le climat, et cela dès la COP 15 à Copenhague. Présent à cette grande rencontre internationale de Libreville, le secrétaire exécutif ONU Climat a précisé que les Nations Unies ont répondu favorablement à ce rendez-vous du donner et du recevoir parce que le monde entier fait face à une crise existentielle. Tout en saluant les femmes et les hommes des médias, le fonctionnaire onusien a interpellé les pays industriels à faire le tout pour diminuer les émissions des gaz à effet de serre. Ce qui arrive à la planète incombe à l'être humain, soutiendra-t-il lors de la conférence de presse, conjointement animée avec le ministre gabonais en charge de l'environnement, le professeur Lee White. A la suite du secrétaire exécutif de l'ONU Climat, le membre du gouvernement a précisé sans embâche qu'en Afrique, la problématique du changement climatique est une question de vie ou de mort. Et d'insister, je cite, « Si l'on n'arrive pas à freiner ce problème, nous allons faire des centaines de milliers de migrants climatiques ». Le changement climatique est une menace pour notre écosystème. On doit être solidaires pour trouver des solutions. Pour ce rendez-vous du donné du recevoir, le Gabon a beaucoup à gagner en luttant pour la préservation de sa biodiversité, de ses parcs nationaux, ce qui sans doute fait de ce pays de l'Afrique centrale un des États exemples de lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada